Alors comme promis, voici un conseil de golf inspiré du Masters avant de démarrer notre événement phare lundi prochain. Boostez votre régularité en 7 jours, la première vidéo arrive lundi. On pensait que ce serait sympa de vous faire quelques vidéos pendant le Masters pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez prendre du Masters et l'appliquer à votre jeu. Alors là on a le Masters en arrière-plan, on est en train de regarder un peu le résumé de cette première journée. Et l'une des choses qu'on a vu hier, c'est la difficulté au niveau des conditions météo. Si vous avez pu suivre le Masters à la télé, vous savez que les joueurs ont eu beaucoup de difficultés, surtout ceux qui sont partis très tard, comme Mathieu Pavon qui a dû très très bien gérer cette première partie, parce qu'il n'a pas encore fini sa partie, mais il est sous le parc. Et ça, ça fait toujours plaisir non seulement quand on voit un Français au Masters, mais en plus de ça, quand il est sous le parc, c'est absolument génial. Alors pour en revenir aux conditions météo, comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on voit au Masters à la télé et l'appliquer dans notre propre jeu lorsqu'on arrive sur le parcours et on est confronté à des situations météo, donc il y a beaucoup de vent, comme on a pu le voir hier ? Ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les joueurs à la télé, et là notamment il y avait Rory McEroy à la télé, c'est que vous verrez beaucoup de swings avec des finishes à trois quarts. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être des mains qui vont finir juste au-dessus des épaules ici. Vous allez voir très peu de joueurs quand il y a beaucoup de vent avoir un grand finish où la tête de club est derrière la tête comme ceci. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est un peu le sujet que je voudrais évoquer. Comment la position des mains à la traversée va influencer la trajectoire ? Alors déjà, quand il y a du vent, ce qu'on veut, c'est contrôler la trajectoire le plus possible. Et pour ça, on veut avoir une balle, notamment quand on a du vent contre, on veut avoir une balle qui perce, qui pénètre le vent. Et Tiger, qui est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui a gagné le Masters à plusieurs reprises, parle souvent aussi de cette notion de traverser où quand il veut une balle haute, il va avoir les mains très très hautes. Quand il veut avoir une balle intermédiaire, il va avoir les mains au niveau de la tête. Et quand il veut avoir une balle basse, il a la sensation que les mains s'arrêtent au niveau des épaules, vous voyez ? Et c'est ce que vous voyez beaucoup cette semaine. Donc la petite astuce inspirée du Masters d'aujourd'hui, c'est quand vous jouez contre le vent, pensez juste à cette image au finish, de ne pas forcément avoir un grand finish comme ça avec beaucoup de vitesse, mais d'avoir la sensation que, ok, alors si je veux avoir une balle un peu plus basse, je vais mettre ici par rapport à la caméra, si je veux avoir une finish un peu plus basse, je vais faire un coup d'essai et je vais juste avoir la sensation que mes mains s'arrêtent ici, au niveau des épaules. Et vous allez voir que naturellement, la balle va être un peu plus basse. Si vous avez un vent avec, là peut-être que vous voulez avoir une balle un peu plus de hauteur, profitez du fait que vous avez du vent avec, et là peut-être que votre coup d'essai va avoir les mains au-dessus de la tête, un peu plus haut ici, vous voyez ? Donc dans les deux scénarios, on peut maîtriser la hauteur de la trajectoire quand on joue dans des conditions où il y a beaucoup de vent, juste en changeant la position des mains au finish, vous voyez ? Alors, classique, position de balle quand il y a du vent contre, on va positionner la balle plutôt au centre, répartition du poids du corps plus sur la jambe avant, d'accord ? Et puis juste le focus à la traversée avec un tempo assez tranquille, d'accord ? Donc un rythme de swing assez tranquille, position des mains, balle basse. Là, je garde les mains, regardez, au niveau des épaules ici, vent contre, et là maintenant j'ai le vent avec, je suis à Augusta, j'ai le vent avec, alors maintenant je vais profiter du vent et j'aurai les mains un peu plus hautes. Vous voyez ? Deux finishes différents, deux trajectoires différentes. Vous n'avez pas besoin de jouer à Augusta pour mettre ça en application dans votre propre jeu, utilisez cette petite image visuelle très facile pour améliorer votre régularité la prochaine fois que vous allez sur le parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada